... MCH 50 par Bernard Mounier, directeur de 1967 à 1975. Il y a 50 ans, instructeur jeunesse, art dramatique à la jeunesse et au sport, le haut-commissaire Maurice Herzog m'avait désignée pour aller diriger le centre culturel français de Tannanarive. C'est là que j'ai rencontré Marc Netter, lequel était en voyage d'études pour le ministère de la Culture. C'est lui qui a proposé mon nom, afin que je prenne sa suite au Havre, en 1967. Marc Netter, directeur 1963-1967. C'est Reynold Arnoux qui a donné l'idée de proposer mon nom à André Malraux lorsqu'il a été question qu'il quitte la direction du musée Maison de la Culture du Havre pour ne plus diriger que le musée. Nous sommes en 1963, je venais d'avoir 32 ans. L'innovation que j'ai apportée en arrivant a été d'ouvrir la programmation à des domaines jusque-là oubliés, comme la chanson Léo Ferré, Barbara, Charles Trenet, le cinéma, la culture scientifique, le débat d'idées. Plusieurs initiatives tentaient de faire bouger les choses. Les activités hors du musée, écoles, lieux disponibles dans les quartiers, lieux de travail, villes et villages de la région. Deux ensembles de grands programmes sous chapiteaux. Ballet de l'Opéra, Les Bains de Mayakovski, mis en scène par Antoine Vitesse, Adieu que la guerre est jolie, mis en scène de Pierre Debauche. Concerts symphoniques, variétés, Manitas des Plata, Raymond de Vos, Guy Béard. Activités régulières pour les enfants, mises en place d'une galerie de prêts d'œuvres d'art contemporains, collection de 450 œuvres, création d'un magazine mensuel sur l'actualité culturelle. L'aménagement de la salle de l'hôtel de ville, laissée brute de béton depuis des décennies, a été le début de la mise à la disposition d'un lieu central consacré aux activités de la maison de la culture. Bernard Mounier J'ai failli défaillir dans la salle d'attente avant d'être reçu par André Malraux. Imaginez ce que pouvait représenter l'approche de cette légende vivante. Au cours de l'entrevue, le ministre qui parlait de dos, en regardant la place du Palais-Royal par la fenêtre, a dit « On prétend que vous avez bien réussi avec les Malgaches, vous réussirez avec les Normands. » Ensuite, il a évoqué Mao et la longue marche. Enfin, se tournant vers moi, « Je vous souhaite du courage pour la longue marche de l'esprit vers la culture partagée. » L'irréalité de ce tête-à-tête improbable m'a permis d'atténuer le choc climatique lié à un transfert rapide depuis les tropiques jusqu'aux rives de la Manche. Il y eut surtout l'extrême affabilité du président de la MCH, Max Pinchard, un homme en musique avec sa ville et dont la conception de la culture plaçait la création artistique à la racine de l'action culturelle. Les huit années passées dans cette ville ont marqué jusqu'à ce jour ma vie professionnelle. J'ai l'impression d'avoir réitéré à chacun de mes postes les démarches publiques que nous avons inventées ici. Ensemble, nous sommes allés chercher les publics là où ils se trouvaient, en tissant un réseau de partenaires associatifs au centre desquels les comités d'entreprise ont joué un rôle majeur par l'entremise de tourisme et travail. C'est pourquoi la grande grève de mai 68 devint naturellement l'occasion unique de rencontrer le monde du travail au cours de quelques 250 interventions. Albert Perrault Lorsqu'il y avait des spectacles décentralisés, cela pouvait se passer directement dans les usines. On invitait même les acteurs à venir manger avec nous au restaurant de l'entreprise. Cela permettait un contact plus familier avec les artistes. La relation était plus fraternelle. Le cinéma aussi a été l'occasion de rencontrer réalisateurs et acteurs pour des débats très vivants. Là aussi, cela a pu se passer dans les usines lorsqu'il y avait une salle, comme c'était le cas avec nous à Mesline. De telles rencontres permettaient d'abolir les frontières entre gens du spectacle et public populaire. J'avais rejoint la Maison de la Culture en 64 et été membre du bureau en 68. Je suis devenue présidente de l'association en octobre 83 et j'ai démissionné de ce poste en 85 étant en désaccord avec la nouvelle politique des directeurs. A cette époque, j'étais très impliquée dans la vie de la Maison de la Culture, l'unité cinéma dont j'ai déjà parlé, faisait ces années-là un travail énorme sur l'image. Évidemment, il fallait faire très attention à la programmation, le risque qu'il y avait étant d'être accusé d'ouvriérisme. Le véritable enjeu, c'était celui de la démocratisation de la culture, la rendre accessible pour tous. Bernard Mounier Nous étions favorisés par le mode de financement de l'établissement. A chaque franc attribué par les collectivités locales répondait un franc venant de l'État. Cette parité nous assurait une liberté exemplaire, reconnue et soutenue par les élus à vrai et certains des successeurs de Malraux. Me reviennent en mémoire quelques-uns des noms de ceux qui furent les ferments et les aiguillons de notre action. Les musiciens Avec Jean-Claude Sergent et Bruno Castan Les plasticiens Patrice Hugues Sonia Delonair Raymond Gosselin Roger Guéran Ernest Pignon Ernest L'architecte attentif à nos idées Oscar Niemeyer Qui a su transcrire dans ses dessins L'ambition qui nous animait Georges Rosweg Directeur, novembre 75, décembre 84 Nouveau directeur, désigné comme successeur de Bernard Mounier sur sa proposition Je suis d'abord un homme du lieu, ancré ici au Havre Des images surgissent J'assiste en étude du milieu, émerveillée, chez Caillard Au démoulage d'une hélice de navire au bronze rutilant Je participe à la première projection du film Le château sous la pluie De Vincent Pinel Sur des toiles de Patrice Gellard Jean-Marie Huret Prêtre ouvrier et militant syndical Chante Brassens Sous les frondaisons estivales du jardin de l'hôtel de ville Le dernier sous-marin construit au Havre Est lancé depuis les chantiers qui deviendront La résidence de France Nouveau directeur J'apparais sans doute et me pose d'abord en continuateur de Bernard Mounier Dont je partage des orientations culturelles Je maintiendrai la volonté de faire de la maison de culture Un pôle de création artistique sous toutes ses formes J'ai toujours regretté que nos forces réunies n'aient pas permis de conserver le théâtre de la Salamandre au Havre Une fois nommée, je chercherai à associer un directeur de compagnie Et m'appuyerai largement sur les forces régionales Avec ma participation active Association pour l'action culturelle en Haute-Normandie Soutenu par le Conseil Général de Seine-Maritime Michel Simonneau sera secrétaire général avant de prendre la direction de l'ANFIA Qui nous apportera déjà à l'époque les grilles de lecture Que n'aurait pas désavoué Pierre Bourdieu Pour une action rigoureuse et réfléchie Et portera à l'échelon national La traduction de nos actions spécifiques et originales A la croisée de la création artistique et de l'éducation populaire Notre équipe reprend aussi une attitude professionnelle plus stratégique Essayer d'exister davantage de façon autonome Entre les tutelles, états et municipalités Et l'association de gestion de la MCH Toujours présidée par Raymond Charpiot Mais élargie à partir de 77 à des militants politiques, syndicaux, culturels ou familiaux L'action de la MCH est multiforme avec ses structures originales L'unité cinéma, toujours animée par Vincent Pinel et Christian Azaréfian Qui laisse son empreinte jusqu'à l'échelon national Y compris au cahier du cinéma L'unité jeune publique en relation avec les scolaires et leurs professeurs Devenue des partenaires dont le relais est assuré par Jean Noël, enseignant Et Yves Pinguilly qui instaurera par ailleurs les mois de la poésie L'action culturelle décentralisée en lien avec le tissu associatif du Havre Et de la région où se succéderont Jean-Pierre Heinz, Bernard Millot, Ginette Disler, Jean-Paul Noël ou Max Gaillard Pour la maison de la culture et pour moi, ce qui devient dominant, c'est le chantier du nouvel équipement central Programmé en 1972 et commencé en 77-78 Les menaces d'abandon des maisons de la culture contraignent gestionnaires, militants et salariés A une mobilisation de défense de l'outil élaboré par Oscar Niemeyer Autre symptôme de l'évolution, les structures d'éducation populaire Mais aussi les formes anciennes d'organisations politiques et syndicales Entrent en crise de recrutement et d'objectifs privants La MCH de ses partenaires privilégiés Je rappelle que pas moins de trois campagnes de pétition ont été menées De 73 à 80 De 7 000 à 12 000 signatures ont été recueillies pour la construction de la MCH Au moment de mon départ, il reste pour moi une école du Havre Comme on a pu envisager une école de Grenoble Avec ses formes originales et diversifiées d'actions culturelles Ses relations privilégiées avec le mouvement ouvrier Dont la convention Culture Monde du Travail Signée en 1984 entre le ministère, la municipalité, la maison de la culture Et 41 comités d'entreprise associés à des sociologues et à des historiens Reste un des symboles les plus marquants Bernard Mounier Le fil conducteur dans tout cela Il était parfaitement aléatoire Nous naviguions à l'estime Au coup de cœur Nous avions pour nous la curiosité, le désir de transmettre, l'envie de surprendre Et la permission de l'audace Car nous avions le privilège que personne n'ait rempli ses responsabilités avant nous Un bilan détaillé soulignerait les manques et les manquements Jamais les échecs Je le dis sans complexe Car nous avons su écarter le mythe de la culture pour tous Au profit de la culture partagée, peu à peu, par le plus grand nombre La douzaine de personnes venues assister à une intervention de la salamandre A l'invitation d'un comité de quartier Ajouté aux spectateurs de dizaines de spectacles présentés dans des salles des fêtes Les écoles, les usines et les gymnases Avaient finalement contribué à remplir le théâtre de l'hôtel de ville et ceux de Dieppe De Honfleur, de Paris, Avignon, Tourcoing et ailleurs L'expérience havraise, comme disaient les gazettes, a marqué son temps Je suis convaincue qu'elle est de tous les temps En 1967, il y avait six maisons de la culture Aujourd'hui, il y a 70 scènes nationales Merci Le Havre Sous-titrage ST' 501